Alors, le baptême est un rituel d'initiation chrétienne qui a été institué par Christ, mais a été pratiqué par son prédécesseur Jean-Baptiste, qui appelait les gens à la repentance. Ce n'était pas encore le baptême en Jésus-Christ, c'était un baptême pour préparer à rencontrer le Christ. Mais lorsque Christ a commencé à prêcher la bonne nouvelle du royaume, il baptisait lui aussi des disciples. Et une des dernières choses qu'il a dites à ses disciples lorsqu'il est reparti après sa résurrection, qu'il a passé plusieurs jours avec eux, qu'il leur a donné des instructions, il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et qu'est-ce qu'on fait avec ces disciples-là? Il dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Christ est avec nous, il est avec nous par les moyens de grâce, il est avec nous par son Saint-Esprit, il est vivant, et il est avec nous par les moyens d'alliance qu'il a promis de bénir. Il a promis de bénir ce rituel d'alliance qui fait exactement ce que j'ai décrit dans le message de ce matin. Alors, je pense qu'ils sont tous fébriles, vous sentez leur fébrilité, on n'a même pas déterminé d'ordre qui allait être en premier. Mais qui veut être en premier ou en première? Chantal? Chantal, tu craignais que je n'aurais pas de force rendue à la fin, là? Allez, Chantal, ça fait assez longtemps que tu attends. Viens. Bien, non. On a un chauffe-eau. Et les garçons. Hein? Ah, mais c'est fou. Alors, place-toi à peu près à mi-chemin, là, pour que j'ai de la place pour ne pas t'assommer. Tu tournes de l'autre côté. Comme ça? C'est ça. Tu pourras, si tu ne veux pas, tu sais, que les pieds te partent, tu te coinces un peu sous la marche. Puis, attends un peu. Peut-être que je vais devoir, à moins qu'il y ait une façon d'avoir l'autre micro sans fil, le micro « Enheld », là, puis que… Le micro à main, on peut le poser, là, ici, comme ça, je vais éviter d'échapper ça dans l'eau. Hein? Ah, c'est toi qui l'étire? Oh, attends un peu. Je peux peut-être me mettre ça, là, de même. Ça va voir, là, il est fou. Ah, va-t-on. Non, mais regarde, il y a un pied de micro qu'on peut mettre, qu'on entende bien. Merci. De toute façon, je le poserai. Tu vas être correct comme ça, tu vas avoir de la place. Bon, alors, nous baptisons sur la profession de foi. Nous baptisons des croyants. Alors, il faut que ceux qui seront baptisés puissent être en mesure de professer leur foi. Bien sûr, ce n'est pas la première fois qu'on examine ce qu'ils professent. On leur a posé des questions, on les a préparées, on leur a donné un enseignement. Mais toutes ces démarches sont faites volontairement. C'est des demandes individuelles. Il y a personne qui a de pression pour se faire baptiser. Même, on les freine un peu pour dire, es-tu sûr? On éprouve leurs convictions. Alors, Chantal, je ne veux pas t'écraser le pied. Oui, je vais te faire un petit peu. Tu nous as fait un beau témoignage où toi, Chantal, avant de connaître Christ, tu étais un peu dans le nouvel âge. J'ai des formes un peu ésotériques de croyance. Mais le Seigneur t'a libéré depuis cela. Tu as reconnu qu'il y a un seul vrai Dieu. Oh que oui! Que Jésus-Christ est le fils du Dieu vivant. Tu peux suivre Jésus pour le restant de ta vie. Oh que oui! Il n'y a pas d'ambiguïté. Alors, tu crois que Jésus est ressuscité des morts, qu'il est vivant, qu'il est ton sauveur. Bon, bien, Chantal, je t'invite à mettre tes bras en croix sur toi, voilà. Et sur ta profession de foi, je te bâtisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Jean-Pierre. L'ancienne Chantal n'est plus là. Tu vas découvrir une nouvelle femme cette semaine. Je ne sais pas à quoi t'attendre, mais une nouvelle créature. Pendant que je vais prendre un à un, ça va? C'est peut-être juste quand je les plonge. OK. C'est bon. Mickaël. Calvin. Pas de chicane. C'est un peu froid. Alors, Calvin et Deneau, toi, tu as grandi ici, tu as vu ce baptitaire-là, depuis que tu es petit, tu as envie de te baigner dedans. Mais c'est aujourd'hui que ça se passe. Ce n'est pas juste une petite baignade. Est-ce que tu sais ce que tu fais? Oui. Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus-Christ? Oui. Est-ce que tu le reconnais comme ton maître et ton seigneur? Oui. Tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Oui. Qu'il est venu dans le monde, il est venu pour nous sauver? Oui. Tu crois qu'il est mort pour tes péchés? Oui. Et qu'il est ressuscité, qu'il est vivant? Oui. Alors, mon Fils, sur ta profession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chérie, je pense que ça va commencer à bien aller à la maison, avec des enfants maintenant, qui veulent suivre Jésus-viens, Baptiste. Baptiste-le-nous. Oui. Tu es prêt à être baptisé? Oui. Tu es sûre que tu vas être baptisé? Oui. Ça ne fait pas longtemps que tu attends ce jour-là, toi. Oui. Ça fait longtemps, c'est ça que je veux dire. Oui. Il attend depuis quel âge de baptisé? Euh, un an. Il y a bien un an. Première affaire qu'il a dit quand il a su parler. Je veux être baptisé. Alors, il y a des enfants qu'il faut aider, pousser, réfléchir, puis il y en a d'autres, il faut dire, attends, tu n'es pas prêt à attendre, ils sont trop prêts, là. Alors, Baptiste, pour être baptisé, il faut que tu t'engages à être un disciple de Jésus-Christ. Est-ce que c'est ce que tu veux faire? Oui. Tu veux suivre Christ? Oui. Tu veux garder sa parole? Oui. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est venu dans ce monde, que Dieu s'est incarné, qu'il est devenu un homme? Oui. Tu crois qu'il est mort sur une croix? Oui. Pourquoi il est mort sur une croix? Bien, pour sauver le monde. Voilà, est-ce qu'il a été puni pour nos péchés? Oui. Pour tes péchés, il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé? Oui. Tu crois que Jésus est vivant, il est ressuscité? Oui. Alors, mon Fils, Baptiste, sur ta profession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un grand jour pour toi, ma grande. On peut s'avancer un peu, tu es proche du bord. Tu es prête à te marier? Non. Comme un mariage avec le Seigneur. Tu es prête à faire alliance avec lui? Parce qu'il soit le Seigneur de ta vie? Oui. C'est lui que tu veux servir, que tu veux aimer de tout ton cœur? Oui. Est-ce que tu crois que Jésus est véritablement le Fils de Dieu venu dans le monde? Oui. Qu'il est le sauveur du monde. Tu as confiance en lui pour te sauver, toi? Tu crois qu'il a été crucifié pour tes péchés? Qu'il est ressuscité pour ta justification? Oui. Qu'il est vivant? Oui. Qu'il vient bientôt? Oui. Alors, ma fille, sur ta profession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On est dans le même temps. Ils en gardent le dessin. On va peut-être l'ensevelir pour vrai. Mon mémoire, si j'ai pu... OK. Juste, je viens ici. Oui. Est-ce qu'il est OK si je te demande en français? Oui. OK. Alors, Thomas est un peu plus anglophone que francophone. Il comprend le français. Il a quelques années qu'il est dans notre vie de famille. Il enseigne le piano à nos enfants. Mais au travers de cette relation, il a commencé à fréquenter l'Église. Donc, tu as entendu l'Évangile et tu crois que Jésus est le Sauveur. Tu crois qu'il n'y a pas d'autre Sauveur? Est-ce que Jésus est le seul Sauveur? Le seul. Le seul. Le seul et seul. Et tu crois qu'il est le Fils de Dieu, le Son de Dieu? Oui. Qu'il est mort pour tes péchés? Oui. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Et il est vivant. Oui. Alors, Thomas Baker, sur ta profession de foi, je te baptise comme disciple au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Isabelle a mouré d'envie d'être baptisée depuis longtemps. Il a fallu la retenir. Donc, vous savez, quand Jésus était en procès devant Ponce-Pilate, il y avait une tradition où on lui permettait de relâcher un accusé. Nous aussi, on a une tradition, c'est que quand on a beaucoup de baptisés, il y en a un Alors, Isabelle, le Seigneur s'est révélé à toi par différents moyens depuis longtemps. Il a permis que tu sois la meilleure amie d'une chrétienne qui t'a témoigné, mais ça n'avait pas eu d'impact jusqu'à ce que tu rencontres ton futur mari et que là, ça vienne bouleverser plein de choses dans ta vie. Et tu es allé aux sources chercher dans les Écritures à comprendre véritablement c'est quoi l'Évangile, c'est quoi la foi. Alors aujourd'hui, je veux te demander, est-ce que tu veux suivre Jésus-Christ? Tu crois que Christ est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde? Est-ce que tu confesses qu'il est aussi ton Sauveur à toi? Tu crois qu'il est mort pour te sauver de tes péchés? Tu crois qu'il est vivant, qu'il est ressuscité des morts? Alors Isabelle, sur ta profession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci, merci Guillaume. Alors, ne vous en allez pas, ce n'est pas tout à fait fini. Les baptisés vont aller rapidement se sécher, se rhabiller. On va avoir le temps de commencer un premier chant et ensuite ils vont en venir pour leur vœu de membriété. Il y a aussi un chant spécial, un nouveau chant qui a été demandé par certains baptisés. Alors on se rejoint tout de suite.